bonjour à tous salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de sept du lumière alors aujourd'hui on va parler de la rentrée scolaire forcément septembre oblige donc dans cette vidéo je voudrais vous donner cinq conseils en fait pour les personnes qui débutent l'école à la maison ou l'instruction en famille et je vais vous donner cinq conseils donc pour une rentrée plus sereine donc le premier conseil avant tout que je voudrais vous donner c'est surtout de ne pas vous mettre la pression ça c'est facile à dire plus difficile à faire je sais bien mais c'est vraiment super 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 important surtout quand on débute alors oui le 1er septembre est passé les enfants scolarisés sont rentrés à l'école mais il faut bien garder en tête que nous on n'est pas tenu en fait aux horaires scolaires et donc aux dates de vacances etc il faut savoir aussi que le contrôle de l'inspection académique ne peut intervenir que deux mois après que deux mois complets d'instruction en famille donc pas avant novembre donc si vous n'êtes pas tout à fait prêt que vous n'avez pas tout à fait fini de d'organiser votre votre manière de faire il vaut mieux attendre quelques jours quelques semaines avant de redébuter avec les enfants pour partir sur de bonnes bases moi par exemple cette année je n'ai pas fini tout à fait de faire mes programmations d'organiser nos journées tout ça donc je préfère un petit peu laisser les enfants au calme on continue à jouer de toute façon moi je suis vraiment dans une optique de continuité voilà on n'a pas arrêté 100% de travailler pendant les vacances on va pas reprendre d'un coup c'est voilà c'est un petit peu en fonction des envies mais en tout cas les les propositions pédagogiques on va dire que je vais faire à mes enfants les nouvelles activités et tout je ne les ai pas encore mises en place et je vais les mettre en place petit à petit quand j'aurai fini de ficeler tout ça donc voilà vraiment ne pas se mettre la pression aussi si vous voyez sur d'autres comptes instagram sur d'autres copines sur pinterest des des personnes qui ont déjà fait des millions de choses en deux jours de reprise voilà chaque famille différente chaque enfant à son rythme donc il faut vraiment quelque part en fait s'écouter et y aller progressivement et à son rythme donc le deuxième conseil que je vous donnerai donc pour pour commencer votre entrée sereinement c'est vraiment de faire le point en fait sur le type d'instruction en famille que vous voulez mettre en place donc comme comme je vous disais à l'instant chaque famille est différente chaque enfant est différent personne ne fonctionne de la même manière donc c'est vraiment important de prendre un temps et réfléchir en amont à à l'allure en fait qu'on veut donner vous donner à notre année est ce qu'on a plutôt envie de faire du l'école à la maison avec des horaires avec voilà avec un planning avec des activités au jour le jour où est ce qu'on a envie un petit peu plus d'être à la cool entre guillemets de faire des apprentissages naturels dans le quotidien tout ça tout ça donc ça c'est vraiment important de se poser ce genre de questions vous pouvez aussi vous demander surtout si vous débutez si vous voulez utiliser une pédagogie en particulier ce que vous voulez utiliser une pédagogie active ou une paix ou la pédagogie classique un peu qui ressemble donc au programme de l'éducation nationale donc voilà à vous de vous poser toutes ces questions pour notre part on a choisi la pédagogie montessori déjà depuis plusieurs années puisque je le pratique avec mes enfants depuis maintenant trois ans donc au départ c'était un de schooling pardon en co-schooling avec ma fille qui était scolarisée et puis après depuis deux ans en en école à la maison voilà donc ces questions là elles sont importantes à se poser pour ne pas partir en fait dans tous les sens après bien sûr on peut essayer diverses façons de faire de toute façon moi ça fait deux ans j'essaye des choses on garde ce qui nous convient on enlève ce qui ne nous convient pas donc voilà il faut vraiment pas hésiter à tester des choses et d'autres et donc si vous cherchez un peu plus de renseignements sur les différentes façons de faire de faire l'école à la maison j'ai sorti un article en début de semaine sur le blog donc sur les différentes manières de faire l'école à la maison donc vous retrouverez le lien en bas de cette vidéo le troisième conseil que je vais vous donner en fait c'est de cesser de voir en fait chez vous si vous pouvez prévoir un petit espace en fait pour dédier en fait aux apprentissages plusieurs choses surtout si vous voulez faire ça en mode avec des horaires tout ça ça permet aux enfants en fait de savoir que là on est là pour travailler et pas pour autre chose éventuellement mais ça permet surtout en tout cas en ce qui me concerne moi j'ai vraiment vous pouvez le voir derrière j'ai vraiment beaucoup de matériel donc ça permet en fait de me regrouper de regrouper en fait tout le matériel dont les enfants auront besoin au même endroit donc ça peut être très pratique aussi parce que voilà si à chaque fois qu'on travaille on s'installe quelque part mais faut aller chercher un stylo à l'autre bout de la maison ou peu importe quel que soit le matériel que vous utilisez c'est vrai que ça peut être intéressant donc de tout regrouper au même endroit après c'est pas forcément obligé que ça prenne une pièce entière c'est pas forcément obligé que ça soit une pièce fermée moi par exemple donc les étagères que vous voyez derrière c'est une partie de mon salon donc vous pouvez très bien installer votre coin euf dans un point du salon dans un coin de la chambre dans un coin de la cuisine peu importe à vous de voir si vous voulez en savoir plus pour aménager un coin montessori vous pourrez aller télécharger donc sûrement sur le blog je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo dans la dans le descriptif donc j'ai tourné une petite vidéo en fait pour vous aider à installer votre espace montessori mais aussi je vous donne toute une liste de matériel qui peut être utile quand on débute l'école à la maison le quatrième conseil que je vais vous donner pour pour débuter cette nouvelle année sereinement c'est de faire en fait un planning quotidien type alors bien sûr il faudra toujours garder la flexibilité de changer etc etc mais la difficulté quand on fait l'UEF c'est en fait pas que souvent les mamans on est multi casquette parce que c'est pas parce qu'on fait l'UEF qu'on arrête le ménage qu'on arrête de faire à manger éventuellement de travailler pour certaines donc voilà ce qui moi ce que j'ai fait cette année et que j'avais déjà mis en place l'année dernière c'est que en fait j'ai une je dédie une plage une plage horaire à chacune de mes activités même si je ne fais pas de même si cette année je ne veux pas faire une séance de travail vraiment définie et imposer une plage horaire d'apprentissage j'ai quand même une plage horaire qui est on va dire dédié aux enfants et où je ne m'occupe ni de mon travail ni de la maison donc voilà après ça sera je vais faire un petit peu en fonction de ce que eux ils veulent faire s'ils veulent qu'on joue s'ils veulent qu'on travaille sur quelque chose en particulier en tout cas c'est un moment où je suis disponible pour eux et ça c'est super important si vous faites ce genre de planning de d'inclure en fait votre vos enfants dans le processus pour faire en fait pour fabriquer votre planning pour voir si c'est en accord s'ils sont en accord et pour qu'ils comprennent bien aussi à quel moment maman est disponible ou n'est pas disponible par exemple moi si je vous donne donc en fait mon fonctionnement cette année donc le matin en fait je vais un petit peu à contre courant parce que souvent on dit que les apprentissages chez le matin mais moi j'ai des enfants qui se lèvent assez tard et qui le matin n'ont pas du tout du tout du tout envie de se mettre à travailler ou quoi que ce soit en général ils sont plutôt dans leur jeu libre dans leur jeu libre chacun dans leur coin ou ensemble peu importe mais ils n'aiment pas du tout que je leur impose des choses le matin donc du coup le matin moi je le réserve en fait pour moi pour m'occuper de tout ce qui est ménage pour m'occuper des repas en fait je ne cuisine qu'une seule fois par par jour donc en fait le matin donc le midi je cuisine pour pour le repas de midi et le repas du soir comme ça je sais que le soir je serai disponible pour mes enfants et donc ensuite l'après midi donc on a un petit temps chacun dans son coin un petit temps temps calme pour que les enfants aussi enfin souvent ma fille en profite pour lire des livres tout ça et c'est après en fait ce temps là un petit peu individuel que je vais en fait proposer à mes enfants de travailler donc j'ai prévu une plage à peu près de deux heures par jour où je suis disponible pour eux pour jouer pour les activités pour faire en fait ce que ce que bon leur semble et ensuite après le goûter en fait on a une plage horaire en fait ou bah là comme il fait encore jour on va en profiter pour sortir et c'est vrai que les sorties l'hiver je pense que je les mettrais le matin en fait voilà mais donc c'est important d'avoir donc toute cette plage horaire et que vos enfants soient bien au clair avec ça pour pour en fait que l'année et que les journées se déroulent sereinement et donc le dernier conseil que j'ai à vous donner pour que vous puissiez passer cette rentrée sereinement c'est vraiment en fait de pour faire passer les apprentissages de vous appuyer sur les intérêts de vos enfants parce que si vous leur proposer quelque chose qui ne va pas les intéresser il ya peu de chances en fait que que votre instruction en famille soit fluide vous allez vous battre avec eux vous allez batailler pour qu'ils pour qu'ils se mettent au travail etc etc moi vraiment ce que je fais maintenant avec mes enfants c'est que je m'appuie sur ce qui les intéresse j'essaye en fait tous les jours de prendre un moment de recul et de les écouter quand ils jouent de les observer et en fait ça nous donne énormément d'informations sur en fait où ils en sont au niveau des apprentissages parce qu'il faut pas oublier que l'apprentissage c'est avant tout quelque chose de naturel un enfant s'il trouve de l'intérêt à lire il va il va demander à apprendre à lire il sera motivé pour apprendre à lire par contre il n'y voit pas l'intérêt dans son quotidien ça va être difficile et ça va être vous allez batailler moi je vous donne un exemple par exemple ma fille ça fait depuis l'année dernière j'aimerais bien qu'elle se mette à écrire parce que voilà là elle va avoir six ans et l'écriture c'est vraiment pas son truc le graphisme non plus enfin voilà elle a jamais été attirée par ça donc depuis l'année dernière je lui fais des propositions régulièrement pour qu'elle écrive mais ça ne fonctionne pas et là cette année cet été je suis tombé sur le site epopia en fait qui est un site qui propose des des histoires en fait c'est l'enfant qui va écrire son histoire donc elle reçoit les lettres par courrier de ses héros préférés donc il y a les schtrouf elle peut être une princesse il y a miraculose enfin bref il y a plein de plein de héros comme ça et du coup en fait quand elle reçoit ses lettres ma fille elle est tellement contente qu'elle qu'elle lit ses lettres et qu'elle et qu'elle court dans sa chambre pour leur répondre directement donc comme quoi il suffit en fait de s'appuyer sur les intérêts de l'enfant et trouver en fait là ce qui les fait rêver ce qui les enthousiasme pour après pouvoir faire passer les apprentissages plus facilement parce que depuis que ma fille reçoit ces lettres là et ben elle a beaucoup plus envie d'apprendre à écrire et quand je lui propose des activités en lien avec l'écriture elle va être beaucoup plus enthousiaste parce qu'elle voit en fait qu'elle pourra les utiliser par la suite par la suite en fait pour donc dans ses activités au quotidien et donc là en l'occurrence pour écrire pour écrire ces lettres avec epopia donc je vous mettrai le lien aussi en bas de la vidéo si ça vous intéresse de découvrir ce concept et sachez qu'avec le lien que je vais vous mettre vous avez droit à un mois d'essai gratuit donc si vous voulez essayer vous pouvez passer par le lien de parrainage donc voilà ce que je voulais vous dire pour pour les conseils que je voulais vous donner pour passer cette rentrée la plus sereine possible n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment s'est passé votre rentrée moi je suis assez curieuse j'aime bien savoir en fait parce que chacun dit toujours que chaque famille a son propre mode de fonctionnement donc n'hésitez pas à partager à partager avec nous donc votre votre fonctionnement si vous êtes plutôt apprentissage libre apprentissage imposé comment vous vous organisez etc ça peut toujours aider les uns les autres et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo si vous voulez ne pas rater les suivantes voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne rentrée à tous à bientôt sur celle de lumière